C'est la famille des curcubitaceae, la brionne. Alors la brionne, vous voyez, la feuille est très différente, bien caractéristique. Et elle a tous ces petits crochets-là. Elle va faire une petite fleur blanche. La famille des curcubitaceae. Les curcubitaceae, c'est la famille des courges. Donc vous voyez les courges, les gros fruits qu'elle fait. Et la brionne, elle fait des fruits minuscules. Mais elle est quand même dans la même famille parce qu'elle fait quelque chose de très volumineux. Ce sont ses racines. Les racines des brionnes... C'est énorme ! D'ailleurs, à la campagne, on appelait ça des racines de brionnes. Mais c'est énorme ! C'est comme ça ! Voilà, ça peut devenir comme un gros ballon. Et même une année, Jean-François, mon frère, il en a déclené une de 10 kilos. Ce racine de brionnes. Alors, il ne voulait pas la casser, alors il a fait un tour. Il voulait la livrer chez Boiron, un gros racine de brionnes. 10 kilos, elle fait quoi ? Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une petite pente. Donc, du coup, elle est toute grêle comme ça. Elle grimpe et tout. Et vous allez la couper, la couper. Mais vu la racine qui est là, elle repart tout le temps. C'est bon pour quoi ? Brionna dioica soigne les inflammations. Oui, c'est ça. Mais seulement par la pharmacopée. Vous ne faites pas vous-même l'infusion parce qu'elle est... C'est une plante toxique. C'est une plante mortelle. Sinon, c'est une plante en pharmacopée. En pharmacopée, en dilution myopathique, on peut trouver des préparations de la pharmacopée sur Brionna dioica. Mais là, on s'abstient de faire soi-même les dosages parce qu'en fait, ça passe par des dosages bien particuliers. Mais bon, donc, c'est une... Ça fait des fleurs jaunes, je crois, un petit peu. Oui, jaune, verdâtre, des toutes petites. Regardez là, comme elle tortille bien son... Là, ça brille sur le ressort. Donc, elle a inventé les... J'ai même vu un film qui avait été fait où quelqu'un a réussi à filmer les moments où elle... Hop ! Elle saute sur le... C'est marrant. Ça, on ralentit. Ils arrivent à filmer le... Et du coup, on la voit qui bouge. On a vraiment... C'est vraiment super. Et à l'automne, ça fait joli parce que si les boules sont rouges, c'est... Oui, voilà. Ça fait une guirlande. Ça fait une guirlande. C'est la graine qui frit. Ah, oui. Mais par contre, il ne faut pas manger... Oui. Ça donne des fruits, des bains. Oui. Donc, voilà, ça donne des bains, racines. Et de la racine, on a fait quelque chose ? Eh bien, la racine, on la récolte pour fabriquer les... Ah, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la racine. C'est la racine. C'est la propriété, vous avez dit... Anti-inflammatoire pour les inflammations. Brionna dioica. Donc, voilà. Donc, celle-ci, c'est bien de la connaître, de savoir qu'elle est toxique, mais bon, elle a des propriétés médicinales. Regardez, là, elle brille dans la lumière. Elle est super. Donc, voilà.